Hey ! Salut toi ! Moi c'est Sonnelly, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer comment réaliser un moule de son visage en plâtre, ou face cast en anglais. Quelque chose comme ça, qui va te permettre après de réaliser des prothèses, des masques ou tout ce que tu veux avec. Ça te tente ? Alors, continue de regarder ? Pour le matériel, il te faudra des bandes de plâtre, du plâtre fin, du scotch de masquage, des ciseaux. Il te faudra également un contenant, de l'eau et un chiffon. On va commencer par découper les bandes de plâtre. Découpez-les d'une longueur d'à peu près 20 cm, puis faites d'autres tailles de bandes moitié moins larges. On peut également faire des bandes toutes petites. Le but ici est d'avoir plein de tailles de bandes pour pouvoir s'adapter à la forme du visage. N'hésitez pas à couper beaucoup de bandes pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut. Et ensuite, on nettoie le bazar. Il vous faudra également un t-shirt et un visage. On va prendre un corps gras. Pour moi, c'est de l'huile de coco. Et on va venir protéger tous les petits cheveux et les poils du visage pour éviter d'avoir une épilation intégrale. Bien gras. Ensuite, on prend du cellophane. Et on change de rouleau de cellophane. Voilà. Et on vient se protéger les cheveux avec. Il nous faudra également une personne pour nous aider. C'est mieux. Et on va commencer avec les bandes de plâtre. On va mouiller les bandes de plâtre et venir les lisser bien comme il faut en les déposant tout d'abord sur le pourtour du visage. On va pour ça utiliser les bandes les plus larges possibles. Ça va nous permettre d'avoir la structure générale du moule en plâtre. On vient bien dépasser sur le contour du visage. Histoire d'avoir le maximum de surface prise dans le plâtre. On vient ensuite prendre des bandes plus petites pour pouvoir faire les zones un peu plus fines comme le nez ou les sourcils. On essaye vraiment de faire une surface le plus lisse possible avec le moins de trous et de capturer le moindre trait du visage. On passe ensuite aux yeux. Et à ce moment-là, il faut faire bien attention à être délicat pour ne pas poquer l'œil de la personne qui se trouve sous le plâtre. Ce n'est pas agréable. Et on vient renforcer toute la structure avec d'autres bandes de plâtre. Le but ici est d'avoir une coque qui soit bien solide parce qu'on va venir y mettre du plâtre liquide à l'intérieur. On comprend son temps, on est délicat et on essaye de faire les choses le plus proprement possible. on peut même danser si on veut. Et on attend que ça sèche. Une fois que le plâtre est bien sec, on va commencer à bouger son visage à l'intérieur pour pouvoir se décoller. Et ça se retire tout seul. Voilà le résultat. On va maintenant faire quelques retouches. Comme vous pouvez le voir, les narines et les yeux sont à reprendre. Donc pour cela, on va reprendre des bandes de plâtre et on va venir boucher tous les trous de la structure. On n'hésite pas à en mettre plein, on prend son temps, on lisse bien. Il faut vraiment que tout soit bien hermétique. Si jamais il y a quelques rugosités à l'intérieur, on n'hésite pas à venir reprendre des petites bandes de plâtre pour venir lisser le tout. On vient également renforcer l'extérieur pour que toute la coque de plâtre tienne bien. On va ensuite venir mettre une couche de corps gras à l'intérieur de la coque de plâtre. Pour moi, j'utilise de l'huile de coco, mais je vous conseille plutôt d'utiliser de la vaseline. C'est beaucoup plus efficace pour ce qui va venir après. On vient ensuite prendre notre récipient rempli d'eau et du plâtre. Petit conseil, suivez les instructions pour le plâtre, parce que dans mon cas j'ai fait un peu comme je le voulais et j'ai mis plus de deux semaines à faire sécher mon plâtre. On vient placer le moule en plâtre dans un autre contenant, on essaye de le mettre bien droit, on le remplit doucement et on vient tapoter sur les côtés pour faire remonter toutes les bulles d'air. Une fois que le plâtre est bien sec, on vient sortir le moulage de sa coque en banque de plâtre. Alors si vous comptiez garder cette coque en banque de plâtre, dommage pour vous, il va être complètement détruit. Ensuite, on vient lisser tout le moulage avec du papier de verre et des instruments de sculpture. Le but est d'avoir vraiment un moulage qui soit le plus lisse possible et le plus fidèle à votre visage. On vient ensuite dépoussiérer tout le visage en plâtre et y appliquer une couche généreuse de colle à mosaïque. Vous pouvez également prendre du vernis. Essayez d'avoir une couche qui soit bien homogène et très lisse. Une fois que cette couche est sèche, on en fait une deuxième pour être bien sûr d'avoir un moulage qui soit résistant à l'eau. Et on fait la même chose avec l'arrière. On met une couche bien généreuse et on n'oublie pas de faire bien les côtés. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as la moindre question, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Tout ce que j'ai utilisé sera listé dans la barre d'infos. N'oublie pas, si tu as aimé, de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Tu peux également t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche si tu veux recevoir les notifications pour savoir quand je sortirai mes prochaines vidéos. Sur ce, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501